Notre dernier intervenant est Fabien Guignogneau, le politiste qui va parler de bio-impression. Bonjour à tous, merci d'avoir suivi l'écran pour l'invitation. Je vais essayer d'être aussi bref et facile que possible. Désolé aussi, mes slides sont en même, c'est un peu l'usage d'un domaine aussi. C'est une jeune start-off basée en région bordalaise, fondée en 2014, on est à 25 ans. On est spécialisé dans le domaine de la bio-impression, on est un fresco 3D parce qu'il est subiologique. On a pu réaliser un certain nombre d'étapes lors des dernières années, et notamment nouer des partenariats avec des leaders mondiaux, notamment BSF et L'Oréal, autour de l'usage de cette technologie. Donc on est une spin-up de Mincer. La technologie a été développée depuis 2005 à Mincer dans l'Université de Bordeaux. Avant, j'étais chercheur dans cette unité d'ingénierie traditionnelle. Et au cours de cette grosse dizaine d'années, on a pu développer à la fois des procédés, des machines, et réaliser des premières applications de la bio-impression, allant de des applications de l'usage jusqu'aux applications chez la souris. On a pu faire la première démonstration mondiale, qu'on pouvait imprimer directement des cellules, directement sur des animaux vivants, dans une perspective de chirurgie assistée par ordinateur. C'est l'exemple que je vous donnerai à la fin de mon exposé. Donc en fait, la bio-impression s'inscrit dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, qui émergeait, on va dire, dans les années 80, et qui est basée essentiellement sur l'application du visage du scaphode, de l'échafaudage, de matrice 3D, dont elle est déchargée assez bien définie, des ports interprémités, avec des tailles bien contrôlées. Globalement, il y a un consensus dans la communauté des biomatériaux et de l'ingénierie tissulaire, qui est le suivant, que ces approches basées sur les échafaudages ne sont pas efficaces. Et en tout cas, la position aux applications cliniques, jusqu'aujourd'hui, en fait, reste un échec. Si on regarde les produits d'ingénierie tissulaire aujourd'hui disponibles sur le marché européen, il n'y en a plus qu'un, il y en a eu trois qui ont retenu la reautorisation mise sur le marché par l'EMA, donc deux produits pour le traitement du cartilage et un sur la cornée. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul, c'est le produit Holoclar qui est commercialisé par la société Chiesi en Italie, qui est un substitut de cornée. Globalement, pourquoi ? Parce qu'en fait, par des approches basées sur l'escapade, en fait, il est très, très difficile de traiter la complexité du tissu, de promouvoir la vascularisation et de personnaliser, on l'a évoqué, tout en satisfaisant aux exigences réglementaires et aux problématiques de coût et de remboursement de ces thérapies. Donc, derrière la complexité, qu'est-ce qu'on sous-entend, en fait ? C'est une vision d'un ingénieur ou d'un technologue, mais c'est l'ensemble des interactions des acteurs, des constituants du tissu, que sont les cellules, éventuellement les cellules souches, les morphogènes et la matrice extracellulaire. Et en fait, l'ensemble de ces interactions régissent les comportements biologiques aux différentes échelles d'organisation des tissus et des organes, donc à l'échelle cellulaire du tissu ou plus largement de l'échelle des organes. Et globalement, dans le domaine de la biologie, dans le domaine des biomatériaux, il y a eu énormément d'études, des approches réductionnistes qui ont pu montrer l'effet de la topographie, de la rigidité des matériaux, de la présence de vivantes sur l'ensemble des processus biologiques, sur, par exemple, l'adhésion cellulaire, la migration, la différenciation. Des exemples assez parlants, par exemple, ont pu montrer que des cellules souches maisenchymateuses se différencient spécifiquement en cellules neuronales ou en cellules ostéoglales stick dépendamment de la rigidité du substan. Donc ça, c'est vrai à l'échelle cellulaire, mais plus largement à l'échelle du tissu. C'est pas simplement la présence de ces cellules qui est importante, mais c'est leur distinction dans l'espace, sous la forme de motifs ou de vrais. Donc ça sous-entend une relation assez étroite entre la forme et la fonction. Et là aussi, il y a eu un certain nombre d'effets scientifiques qui supportent, en fait, cette relation en forme-fonction, et notamment le fait que, par la forme, on peut induire, ou par l'organisation, on peut induire des processus biologiques. Par exemple, l'exemple à gauche, des chercheurs ont semencé des cellules souches maisenchymateuses sur des supports contenant des plots de fibronectines de différentes tailles. Et dépendamment de la taille de ces plots de fibronectines, on peut favoriser la différenciation de ces cellules souches, soit en alipocytes, donc quand les plots sont toutes petites, ou en ostéoglaces, quand les plots sont un peu plus gros. Donc ça, c'est vrai pour les cellules souches et les enchymateuses, c'est aussi vrai pour les cellules souches angriolaires. Donc ça veut dire que dans une perspective de fabrication de tissus, notamment de tissus complexes, il nous semble extrêmement important de contrôler les organisations, de contrôler les géométries de ces différents constituants des tissus complets cellules, des morphogènes, des matrices extracellulaires, et notamment à l'échelle cellulaire. Donc c'est ni plus ni moins que l'objectif de la bio-impression. Au final, on définit généralement comme la combinaison d'approche d'impression 3D, donc de fabrication additive et numérique, dont on a largement parlé aujourd'hui, et d'approche de biologie, et notamment de biologie du développement. On a défini, il y a quelques années, la bio-impression comme l'utilisation de méthodes ou de procédés pilotés par ordinateurs pour créer des organisations 2D ou un bidimensionnel ou tridimensionnel, constitué notamment de cellules. Ce qui différencie en fait la bio-impression de l'impression 3D et conventionnel, c'est la présence de cellules. Donc ce qu'on imprime quand on fait de la bio-impression, c'est qu'on imprime des cellules. On imprime pas simplement des matériaux, et donc les structures qu'on leur produit ont différentes finalités. Tout d'abord, je dirais, une finalité de recherche, mais d'ores et déjà des applications dans le domaine pharmaceutique, cosmétique, et des applications dans le domaine de la médecine régénératrice qui sont en développement. On a l'habitude de distinguer entre la séquence de bio-impression et une succession d'étapes. Tout d'abord, il y a la phase d'inspiration, pour cela on utilise bien entendu l'imagerie, l'imagerie à l'échelle des organes, l'imagerie cellulaire, qui débouche sur une phase de design au cours de laquelle on va programmer ou définir l'organisation des cellules dans l'espace 3D. Donc ce qui va nous conduire à obtenir un fichier 3D qui va être découpé en fichiers images qui vont être successivement imprimés pour créer cet objet 3D. Objet 3D qui, à la différence d'un objet 3D en polymère, en céramique ou en métal, va évoluer dans le temps au cours de la phase de maturation qui peut se faire soit in vitro, dans un bio-réacteur, soit directement chez le patient ou chez un organisme vivant. Donc ce qui est fondamental, tout ce qui nous semble fondamental dans le domaine de la bio-refression, c'est la dualité entre le caractère biologique et le caractère numérique. Au final, on introduit les outils numériques dans les procédés de culture cellulaire, dans les procédés d'ingénierie tissulaire, et par ce biais, on peut anticiper la fabrication de tissus personnalisés et éventuellement complexes par des longues méthodes robotisées. Donc ça semble encore souvent, ou c'est vu souvent comme de la science-fiction, au final, la bio-impression a été imaginée il y a, ça doit faire un peu plus de 30 ans maintenant, si je comprends bien, par un chercheur à l'Université du Texas, Robert Clelleux, qui à l'époque avait appris de cette technologie de cytoscribing, l'écriture de cellules, et il avait eu l'idée, c'était un des chercheurs qui a découvert le rôle de la fibronectine dans les années 70. Et en fait, il avait de la fibronectine et il avait aussi l'imprimante HP, et donc il a eu l'idée d'imprimer de la fibronectine avec son imprimante HP, sous la forme du mot fibronectine. Donc c'était la première démonstration qu'on pouvait imprimer de la matière biologique. Ce qui est aussi intéressant, c'est de lire la conclusion de son article, où en fait, ce qui est encadré en rouge, il souligne que le développement de cette technologie devrait aider la production de tissus artificiels. Donc c'est en 1988. Globalement, on est toujours à écrire les mêmes conclusions, tout ça pour souligner que le développement technologique, on se rend du temps. Ce même chercheur est quand même allé un peu plus loin, quelques années après, non pas en imprimant de l'air d'une protéine, mais en imprimant des cellules. Dans ce cas-ci, c'était des cellules de Graham de Lester, où il a utilisé un fax, un trieur de cellules, pour déposer ces cellules sous la forme du mot fax. Donc c'était la première démonstration qu'on pouvait écrire avec des cellules, ou en tout cas déposer des cellules sous la forme de motifs. Je crois qu'une des définitions d'ailleurs de l'impression, c'est de reproduire des motifs. Donc quand on fait de la biorepression, on reproduit des motifs biologiques. Donc on agence les cellules, les unes par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on va dire, le domaine de la biorepression est en forte évolution depuis 5 à 10 ans. On observe 4 différentes technologies. Donc la bio-exclusion, qui est plus ou moins l'utilisation de pousserins, qui permet d'extruder des suspensions cellulaires. Des technologies, on va dire de type jet d'encre, ce qu'on appelle micro-van ou jet d'encre, qui sont plus ou moins le détournement d'un plumeau de bioreptique, de type HP ou autre. Et une technologie laser qu'on a développée à l'Inserm, et qu'on exploite au sein de l'OITIS. Donc au niveau industriel, je dirais que 80 à 90 % des acteurs industriels, et même si c'est aussi vrai que les autres acteurs académiques, utilisent la bio-exclusion, qui est la technologie la plus simple à mettre en œuvre. Par contre, en fait, son inconvénient, vous voyez, je parle, c'est sa faible résolution qui nous semble excessivement critique. J'avais une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la bio-impression par laser. Donc en fait, la bio-impression par laser se rapproche d'une technique d'impression jet d'encre, au sens où on a une impulsion physique qui génère un jet d'encre. Dans notre cas, c'est une impulsion laser qui va générer des jets d'encre. En focalisant en fait des impulsions laser sur une cartouche, c'est une lame de verre sous la terre, on a éclaté un fil d'encre. Et en focalisant le laser à l'interface entre cette cartouche et ce fil d'encre, on détache en fait des petites petites gouttes qui peuvent contenir jusqu'à quelques cellules, voire une seule cellule par doute. Donc tout l'intérêt de la technologie, c'est que les lasers émettent à peu près à 10 000 impulsions à la seconde. Ça veut dire qu'on peut générer 10 000 gouttes à la seconde et ainsi produire des structures 3D assez rapides. Je passe sur les détails de la protection intellectuelle qui est ainsi critique dans notre domaine. En fait, pourquoi la résolution est si importante que ça ? En fait, si vous comparez les résultats, donc c'est les images en haut, entre une impression réalisée par bio-extrusion et une impression assissée par laser. Dans le cas de la bio-extrusion, en fait, c'est vraiment un ensemencement complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas ni le nombre, ni la position des cellules, on veut dire, dans l'espace, à la différence de la bio-impression par laser, ce qui nous semble, notamment dans une perspective de validation par les actions réglementaires, assez critiques et donc un véritable avantage pour la bio-expression par laser. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a pu montrer que, dépendamment de la micro-organisation des cellules, c'est-à-dire l'espace qu'on impose aux cellules au moment de l'impression, on a pu observer que, quelques jours après l'impression, en fait, les cellules étaient organisées de façon différente. et qu'on peut donc guider, voire programmer, en fait, ces processus d'auto-organisation en contrôlant l'organisation initiale à l'échelle cellulaire, sachant que ceci est d'autant plus vrai que ce profil d'auto-organisation dépend du type cellulaire. On a pu le voir pour des cellules de melanomes, des fibroblases de peau, mais aussi d'autres types de cellules, comme les cellules souches et les entimatoses. Autre point important, en fait, de l'erreur de résolution, c'est la capacité à fabriquer des structures excessivement complexes, comme le follicule pilleux. On a, par exemple, un projet avec la société L'Oréal, pour produire un follicule pilleux qui, quand on le regarde en détail, est un micro-organe constitué de plus d'une dizaine de types cellulaires, répartis sur des dimensions de l'ordre de 400 microns. Donc, c'est des machinaires excessivement complexes qui, pour les reproduire, nécessitent, en fait, ce haut niveau de résolution. Et cette complexité, vous la connaissez sans doute mieux croire, on peut l'observer dans un certain nombre d'organes. Donc, on a réalisé différentes machines, et la dernière en date, en primeur, va être annoncée dans 2 mètres exactement. Donc, c'est celle que vous voyez à droite. Donc, c'est notre nouvelle imprimante, qui est vraiment une machine, on va dire, de type industriel, à laquelle on a associé, on va dire, un logiciel de CAO, de tissu biologique, quelque chose qui n'existe pas aussi. Aujourd'hui, c'est plutôt des outils de CAO, on va dire, conventionnels, qui sont utilisés pour la bonne impression, mais qui n'offrent pas la capacité d'organiser ou de programmer la position des cellules dans l'espace. Donc, on a pu réaliser un certain nombre d'exemples. Je cite par exemple celui-ci dans le cadre de la CAO, notamment dans le cadre d'une collaboration avec la société BSF. Donc, on a pu réaliser des modèles dermo-épidermiques qui ont permis à cette société de valider l'effet d'un ingrédient pour la cosmétique, notamment sur la différenciation épidermique. Autre point, donc j'en parlais en introduction, c'est l'utilisation de cette technologie pour la bioimpression in vivo, in situ, donc directement sur une lésion. Dans ce cas-ci, on a utilisé le modèle de Calvaria, on a imprimé directement dans des défauts de Calvaria, sur des souris évidentes et préalablement anesthésiées. Et donc, en prenant un microscope ou un outil d'imagerie à la bioimprimante, on a pu imprimer directement les cellules dans le défaut et observer que ces cellules prolifèrent dans le temps. De façon plus intéressante, encore, et c'est quelque chose qui est sous presse en ce moment dans le Scientific Reports, on a pu montrer que, dépendamment de l'organisation des cellules, en l'occurrence des cellules souches et les enginateuses, dans le défaut, on pouvait observer une réparation du tissu osseux différente. C'est-à-dire qu'on peut guider la réparation du tissu osseux en positionnant soit les cellules plutôt dans le centre du défaut, soit sur les verges du défaut. Ça montre, je dirais que c'est une illustration supplémentaire de la relation entre la forme et la fonction, mais ça ouvre pas mal de perspectives, à mon sens, dans des perspectives chirurgiques. Donc je vous remercie et je serai en train de vous répondre. Applaudissements. 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 Vous avez fait l'ancien débat, il y a des compagnies il y a quelques années qui ont dit, avec la mieux impression, on vous fabrique un foie. Vous avez top ? Oui, parce que c'est déjà ces quelques années ont passé. Et globalement, moi je m'équipe contre au défi de m'expliquer comment on serait capable de fabriquer un organe complexe. Il y aura essai de souche. Je dirais qu'il y aura sans doute des bioreprimantes, au sens où il y aura des machines pilotées par ordinateur qui déposeront les cellules. Est-ce qu'elles auront l'allure de nos bioreprimantes ? J'en doute. Ça serait sans doute des machines complexes. Il y a des stratégies en tout cas qui sont évoquées, c'est des stratégies modulaires. Il n'y a pas un objet aujourd'hui complexe dans l'industrie, je pense à un smartphone ou autre, qui n'est pas fabriqué par des stratégies d'assemblage modulaire, au sens où des modules sont fabriqués par une technologie et l'ensemble de ces modules sont ensuite intégrés pour fabriquer un objet complexe. On peut anticiper que sur la création d'organes complexes comme le foie, le rein ou autre, on sera dans cette perspective d'assemblage modulaire un peu de l'ego. Et globalement, on en est encore au tout début. Il y a des problématiques de définition des sources cellulaires, des patrons en fait. Pour moi, le nerf de la guerre, dans la bio-impression, c'est de définir le fichier d'impression. C'est-à-dire comment on organise les cellules les unes par rapport aux autres pour obtenir un tissu qui soit fonctionnel. Et ça, aujourd'hui, on en est au tout début. Ce qu'on a pu montrer, c'est que, dépendamment de l'organisation initiale, on a une organisation finale différente, donc une fonction en tissu-là différente. Mais je dirais qu'il y a tout à faire encore là-dessus. Et je dirais qu'il y a pas mal de recherchants dans la solution au-dessus. Il y a plusieurs problèmes. C'est le problème de choisir le squelette. Est-ce qu'on le fait artificiel ? Est-ce qu'on part à partir du tissu propre du malin ? Choisir les bonnes cellules souches. Est-ce qu'elles doivent être maisons chimacteuses, embryonnaires, etc. N'empêche que dans le foie, pour répondre, il y a quand même des japonais, le nom m'échappe à l'instant, qui ont fabriqué à partir d'un bourgeon véritable tissu hépatique qui aurait produit de la bile chez une souris nue. Pour le poumon, un chirurgien qui avait fait des segments de poumons fonctionnels. Alors on n'est pas encore au stade où on les implante, même chez l'animal, mais déjà on sent que c'est une voie qui avance. Oui, ça avance, mais je... Globalement, je me méfis quand même de... Le gap entre ces exemples de laboratoires et leur concrétisation clinique, à mon avis, me semble assez lointain, il n'y a aucune machine aujourd'hui qui est certifiée d'une façon de fabrication pour n'importe quel objet cellulaire. Pour imprimer, ne serait-ce qu'un étudiant de l'année, il n'y a aucune bioimprimante qui a cette certification GMP. Ce qui est un gap, on va dire, excessivement important aussi pour des usages chez l'animal. Merci pour cette exposition très, très intéressante. J'avais une question parce qu'il y a effectivement la fabrication d'un organe complet et puis il y a la réparation précoce. Est-ce que vous pensez que les pistes de ces bioimpressions autour de réparation précoce et de restauration de fonction, c'est un des chemins potentiels ou vous êtes plutôt dans la fabrication de tissus et d'organes ? En fait, notre stratégie est de... En fait, on se focalise aujourd'hui essentiellement sur la peau et, je dirais, des tissus lamellaires ou quasiment bidimensionnels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le gap qui nous semble le plus faible en termes d'application clinique, notamment chez l'homme, en termes notamment de certification, je reviens sur ce point, de tous ces dispositifs. Donc, c'est souvent en fait, notamment sur un épiderme, donc des structures monocellulaires quasi plates, et ne serait-ce que la validation de toute la chaîne de fabrication de ces épidermes va être extrêmement complète. Donc, imaginez fabriquer des structures tubulaires ou multicellulaires, ça ne sera pas, à mon avis, avant... En tout cas, l'application chez l'homme, au moins en Europe, peut-être en Chine, parce que le contexte réglementaire est différent, mais, à mon avis, pas avant une raison de 5 heures, voire une mise en plus. La culture épidermique cellulaire, c'est la culture de provencelle, c'est déjà l'affaire. D'accord. Et très rapidement, même. Est-ce qu'on peut... Excusez-moi. Oui, je disais, la culture cellulaire, c'est déjà l'affaire, à partir des cellules souches et les bolets, en 3 jours, on peut faire 10 à 20% de ce reculement. Oui. Et ça va très vite, à partir d'une cellule du malade. Oui, oui. Alors, quelle est la différence ? En fait, l'intérêt de la bioimpression, notamment sur la production d'épidermes, va être plutôt dans la standardisation... Dans la standardisation de la fabrication. Là où il y a un véritable apport, on va dire, médical, en fait, c'est dans la fabrication à la fois d'un derbe et d'un épiderme, ce qui est beaucoup plus complexe, que le simple épiderme, et notamment sur le traitement du diabétique ou autre, où il y a des vraies problématiques d'épaisseur de vascularisation, etc. Est-ce que vous avez imprimé des cellules cancéreuses ? Parce que c'est ça, la cellule cancéreuse est vraiment géniale. On l'aime pas, elle est géniale. En fait, c'est quelque chose qui intéresse notamment l'industrie pharma pour faire des modèles. Donc, on a un projet avec un industriel de la pharma pour créer, justement, des modèles timoraux. Parce qu'il y a, par exemple, à Végenmes, ils ont dit avoir fait des vaisseaux, qu'ils ont implanté en pollution carotidienne chez la brebis, qui tiendrait pendant plusieurs mois. Oui, les Chinois ont annoncé récemment aussi l'implantation chez des macaques, je crois, d'une structure vasculaire. Bon, d'ores et déjà, en fait, au niveau de l'ingénierie tissulaire, la société Cytograph en Californie a implanté des vaisseaux produits par l'ingénierie tissulaire sur au moins une vingtaine ou une trentaine de patients à la fois au Brésil et en Pologne. Donc, on voit qu'il y a un bénéfice... Donc, c'était fait, j'irais plus tôt, de façon très artisanale. Donc, il y avait un intérêt clinique. Par contre, l'intérêt économique n'était pas, parce que c'était six mois de fabrication. Il y a aussi cette problématique-là qui limite aujourd'hui l'application de l'ingénierie tissulaire et le gamme entre la publication et l'usage clinique en routine, mais au moins un usage clinique. Bon, nous remercions tous les intervenants. Et nous voulons... ... 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